Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un échange avec Ophélie Gourmande donc je suis obligée de filmer avec mon téléphone pour la bonne et simple raison que suite à un accident et un incendie j'ai perdu pas mal d'affaires et dont mon appareil photo et bon il y a de cela pratiquement deux semaines mais avec les assurances c'est tout un pâte à caisse donc je vais commencer, c'est dans un pochon comme ceci donc avec son échange je lui ai fait un achat aussi je vais commencer par ça elle ne se servait pas de sa seringue à Fimo et moi j'ai toujours rêvé d'en avoir une même si je sais que ce modèle là est très difficile à travailler je m'en fiche, je voulais à tout prix un Cleggone donc avec un petit cadeau super sympa, je n'avais pas vu celui-là parce que je l'ai déjà ouvert donc avec une canne, il n'a pas l'écouté, fruit du dragon donc voilà avec sa petite carte, très sympa donc voilà je ne sais pas si elle fera une vidéo de l'échange, je n'ai pas encore de réponse là-dessus mais je vous mettrai le lien de sa chaine en barre d'infos donc pour commencer il y avait un pain de Fimo violet c'est marqué violet mais je trouve ça plutôt rose numéro 61 donc un petit mot super sympa 5 grands bâtons d'esquimaux ça peut paraître débile mais je n'en avais pas je ne suis pas une mangeuse de glace hors paix c'est vrai que je n'ai jamais vraiment fait d'esquimaux et je n'ai jamais acheté deux donc deux gros sachets de micro-billes donc des argentés et des rouges translucides ça j'adore je me suis acheté un petit pot de micro-billes avant-hier bleu comme ça j'ai que hâte de les tester je n'en ai pas énormément non plus j'avais du gris, du bleu et puis maintenant du rouge c'est vrai il n'en est pas beaucoup je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec beaucoup de matériel mais j'adore ces petits trucs ensuite 7 tout petits bâtons d'esquimaux trop mignons je ne savais même pas que ça existait un petit sachet avec des breloques et des apprêts voilà je fais tout tomber avec ici un connecteur coeur des breloques étoiles made with love breloques dauphins un autre connecteur coeur c'est vrai que j'aime bien aussi toutes les petites breloques donc je n'en ai pas énormément moi ça me... un petit cupcake un peace and love je ne travaille pas avec énormément de matériel mais j'adore ça quand même un autre made with love un connecteur noeud comme ceci donc une breloque cuillère étoile alors je ne vais pas dire de maîtris mais je crois que ça s'appelle quand même connecteur mais je ne suis pas sûre ou non ça s'appelle ou appli... enfin bref j'ai un trop de mémoire sur comment ça s'appelle et aussi deux noeuds violet et un bleu un bleu quoi je ne sais pas quel bleu c'est un bleu plutôt clair j'adore je suis trop contente c'est mon premier échange que j'effectue ensuite des boucles d'oreilles américaines avec leurs bouchons super sympa quatre portes clés des anneaux avec... il doit y avoir une bélière et... non deux bélières je crois et... deux griffes c'est vrai que des anneaux je crois que c'est des anneaux de 10 mm 10 mm et 8 mm je crois je les ai en... je les ai pas en... en argent clair comme ça je les ai plutôt en argent vieilli de ce type là c'est pas vraiment la même couleur une chaîne bille alors ça c'est pareil je n'ai jamais utilisé de chaîne bille donc ça va être l'occasion de tester c'est vrai que j'avais voulu en commander une fois et puis je n'ai jamais fait un autre sachet de micro billes ce coup-ci c'est un mélange rouge je pense que celui-ci il est aigri j'adore donc un sachet avec des pitons à vis et deux clous à tête plate et aussi des clous à oeil comme ceci et pour finir 10 perles donc on dirait un un bleu turquoise excusez-moi un bleu turquoise avec des petits fils noirs et donc elle a mis un petit cadeau aussi dans une jolie pochette en organza avec des cœurs donc elle a mis d'autres perles comme ceci des grelots donc ici rose, vert rouge il me semble des petites perles étoiles ici vert, orange il y en a une bleue et des straps noirs ici marqué petit cadeau donc voilà c'était c'était notre échange je suis super contente d'avoir pu faire un échange avec elle et puis c'est au plaisir de refaire quelque chose avec elle donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à aimer la vidéo et puis aller voir sa chaîne et voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère bientôt pouvoir récupérer un appareil photo digne de ce nom mais bon